Ça n'a pas été facile la première fois, ça, je vous le dis. Et s'il y a eu une deuxième fois, ce ne sera pas facile non plus. Est-ce que Donald Trump représente aussi le gros bon sens, vous croyez? Pas vraiment, non. Justin Trudeau et Pierre Poilievre qui ont commenté tous les deux la victoire de Donald Trump hier dans l'Iowa. Paul, tu avais réalisé une entrevue de fin d'année avec M. Trudeau. Il avait exprimé son inquiétude face à un possible retour de Donald Trump au pouvoir, mais as-tu l'impression aujourd'hui qu'il s'est encore plus avancé en disant que ça avait été difficile et que ce sera difficile aussi? Oui, monsieur, moi je suis un peu surpris aussi de la réponse à la question de Julie Couture, de Pierre Poilievre qui a pris à tout le moins ses distances. Il faut dire que M. Trudeau a goûté à la médecine Trump. Mais d'abord, sur le fond des choses, en relation internationale, on le dit, les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Les Américains pensent à eux d'abord. C'est vrai aussi pour Joe Biden, pour les démocrates avant lui, mais dans le cas de Trump, c'est ajouté à ça le style Trump. On n'oubliera jamais les tweets de Trump quand il avait quitté Charlevoix après le sommet du G7, insultant Justin Trudeau, le traitant de faible, de malhonnête, d'hypocrite, de mémoire, tout ça. On peut comprendre Justin Trudeau. Trump dérange, bien évidemment, mais en même temps, sur le fond des choses, il n'a pas vraiment fait pire que certains d'autres présidents américains qui étaient démocrates. Mais Trump fait peur, c'est clair. Mario, qu'est-ce que tu as pensé des réponses? Qu'est-ce qui est imprévisible? C'est ça. Oui. Monsieur Trudeau et Pauliède? Paul a absolument raison. Il faut toujours penser que les pays, tu sais, des fois, tu vas te donner une passe gratuite à l'autre parce que c'est vraiment ton allié, puis vous vous êtes aidé sur d'autres dossiers. Mais en gros, les pays n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas des amitiés comme l'être humain, tu sais. Les pays ont des intérêts, ils les défendent en diplomatie. C'est juste que le caractère imprévisible, ça rend le travail des diplomates, ça rend la vie du pays voisin. On se souvient le Canada, ça nous sortait des nues. Un moment donné, Trump annonçait un nouveau tarif sur l'aluminium, sur les... Tu sais, OK, on est pogné avec ça le lendemain matin, notre industrie qui se retrouve en danger. Alors, c'est cette imprévisibilité-là, je pense, qu'aucun pays peut vouloir avoir. Puis là, excusez-moi, mais on n'a rien vu de Trump. Quand même, dans son premier mandat, c'était nouveau. Il voulait bien faire malgré tout. Il voulait réussir, il voulait être un bon président. Là, il revient, il est capoté, il veut juste se venger. Il a juste ça dans la tête de se venger de tous ceux qui ont été contre lui. Si vous pensez qu'il a été du trouble Trump dans un premier mandat, arrêtez, on n'a rien vu de ce qu'il serait dorénavant. Emmanuel? Oui, moi, je partage. Elle est là, principalement, l'inquiétude au Canada. C'est que dans la première administration Trump, il y avait quand même des gens professionnels qui ne le contrôlaient pas, mais qui étaient capables de lui faire entendre raison une fois de temps en temps. On craint que là, on entame une dérive totale s'il arrive au pouvoir. C'est intéressant, la prise de position que prend M. Poilier. Trump, ce n'est pas le gros bon sens. C'est une façon... Ses réponses ont été plus exhaustives. En disant, écoutez, moi, ma préoccupation, c'est le Canada. Je vais défendre les intérêts du Canada. Puis, objectivement, je ne vote pas aux États-Unis. Mais vous ne me direz pas que je peux approuver de la façon dont et les républicains et les démocrates gèrent l'économie américaine. Les déficits sont monumentaux. Il y a trop de dépenses. Il n'y a pas de contrôle des finances publiques du côté des États-Unis. Il va falloir que M. Poilier soit prudent sur ce front-là. Parce que pour lui, le problème, c'est qu'il ne doit pas avoir l'air de représenter un Trump junior. Il ne peut pas non plus trop critiquer Trump parce qu'il y a quand même 50 % des électeurs conservateurs qui appuient Donald Trump. Mais en même temps, il doit convaincre le reste de l'électorat qu'il serait capable de tenir tête à Donald Trump et qu'il ne cèdera pas aux mêmes dérives. Alors, c'est sûr que pour lui, surtout que M. Poilier, il ne fait pas dans la nuance et dans les ondes grises, d'habitude. Il a dit non, pas vraiment. Ce n'est pas un non catégorique. Non, oui, c'est ça. Mais il a manœuvré très habilement avec Julie Couture qui a posé quand même plusieurs questions bien ficelées là-dessus. Mais c'est clair qu'il va devoir apprendre à patiner et pas y aller à gros traits, comme il a l'habitude de le faire, sur le front des relations avec les États-Unis, du moins jusqu'à la prochaine élection. Et fiez-vous sur Justin Trudeau pour, le plus souvent possible, mettre dans la même phrase et associer Donald Trump et Pierre Poilièvre d'ici les élections. Si on revient à la victoire de Donald Trump hier, avez-vous été étonné que M. Trump lance déjà un appel à l'unité hier soir? Pas plus tard que la semaine dernière, il traitait Nikki Haley de bird brain, cervelle d'oiseau. Mario, as-tu été étonné de ça? Incroyable. Ben oui et non. Tu sais, dans le fond, il s'est comporté comme le gagnant, comme si c'était fini. Puis si on se demande s'il y a tort, il y a peut-être raison. Moi, hier soir, je regardais toutes les conditions. Il y a eu plus que 50 %. Il y a eu plus que les sondages y donnaient. Mais Mme Haley, qui était celle qui avait peut-être un momentum, a fini troisième, tu sais, elle n'est pas en train de bâtir un momentum. Le quatrième dans la course se rallie à lui. Puis que tu mets toutes les conditions de la soirée d'hier pour Donald Trump, tu te dis que c'est plus qu'une victoire. Pour lui, c'est merveilleux la soirée d'hier. Tout se place parfaitement. Tu sais, on a l'air de dire qu'une game de baseball est finie après la première marche. Tu sais, c'est le premier état sur 50 qui fait son choix. Mais la façon dont les choses se placent, ça a quand même l'air d'être une course qui est déjà finie quand même. Emmanuel, en terminant? Oui, moi, je pense que c'est une façon pour lui, pour une fois, de se montrer responsable et de se montrer rassurant à l'égard des autres électeurs républicains qui n'ont pas encore voté. Et ceux qui appuient Mme Haley et qui, si jamais font défaut à Donald Trump, pourraient jouer dans la balance en novembre prochain. Ça sera à suivre, ça. Et voter pour Joe Biden et non pour Donald Trump. Il faudra surveiller la future coulissière de Donald Trump si jamais il est élu. Merci beaucoup à vous trois, Emmanuel, Mario et Paul. Bonne soirée. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada